Pareil Le mot « pareil » peut avoir plusieurs sens en français, selon le contexte. Voici les principaux. 1. Pareil peut signifier « semblable », « identique », « égal ». Par exemple, ces deux robes sont pareilles. Les jumeaux se ressemblent tellement qu'on dirait qu'ils sont pareils. Le goût de cette bière artisanale est incomparable, je n'ai jamais rien goûté de pareille. 2. Pareil peut aussi être utilisé pour exprimer l'étonnement, la surprise, l'indignation. Dans ce cas, il est souvent renforcé par l'adverbe « pas ». Par exemple, « Ah non, je ne ferai pas pareil » faute de français. Pas pareil de se retrouver tout seul à l'aéroport à 3h du matin sans personne pour venir me chercher. C'est vraiment pas pareil d'avoir un travail passionnant plutôt qu'une routine monotone. 3. En langage familier, « pareil » peut servir d'adverbe pour renforcer une affirmation. Dans ce cas, il est souvent placé en fin de phrase et peut se traduire par « vraiment », « sérieusement », « tout à fait ». Exemple, « Hier soir, on a bu pareil 3 bouteilles de vin à 4. » C'est-à-dire qu'on a vraiment bu beaucoup de vin malgré notre petit nombre. T'es pareil la meilleure amie qu'on puisse avoir. C'est-à-dire une amie vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a aussi une amie qu'il y a beaucoup de vin malgré tout. C'est-à-dire qu'on a dû voir. C'est-à-dire qu'on a dû voir. C'est-à-dire qu'on a dû voir. Sous-titrage FR ?